Christina Hammer La voici Christina Hammer, l'adversaire d'Anne-Sophie Matisse, 23 ans, elle a fait ses débuts professionnels à seulement 19 ans. Après 22 combats amateurs, championne du monde elle aussi dans deux catégories, elle a régné sur les poids moyens, les poids super moyens. Pour ce combat elle descend en catégorie, elle a perdu 3 kg pour faire la limite des Super Welter à 69 kg. Elle n'a pas trop de problèmes à son âge, elle semble avoir bien récupéré de la pesée hier, c'est important, c'est important de bien se sentir, elle a bien récupéré à ce poids. Bah écoute, de toute façon on le verra dès les premières reprises, je veux dire là pour l'instant effectivement on n'est pas dans une phase d'effort. De toute façon le poids est toujours un problème pour les boxeurs, mais bon on verra son état physique dès les premières reprises. Alors elle a dominé des boxeuses de renom, Christina Hammer, des victoires au point contre Maria Lindberghe ou encore Michaela Lorraine. Mais aucune référence comme Anne-Sophie Matisse, aucun palmarès du niveau de celui de la française. Alors ce combat c'est vraiment son moyen d'entrer dans la cour des grands. Bah tout à faire, enfin Anne-Sophie Matisse de toute façon a un palmarès qui parle pour elle, elle a rencontré les meilleurs, elle est souvent partie sur leur terre justement pour gagner ses titres. Hammer into John, 23 ans, il lui reste encore tout à faire et donc effectivement battre Anne-Sophie Matisse pour elle serait une manière de rentrer dans la cour des grandes. Alors c'est un vrai challenge pour Anne-Sophie Matisse, elle a 37 ans, elle n'a plus boxé depuis 13 mois, elle va peut-être manquer de rythme sur les premiers rounds ? Elle a bénéficié d'une belle préparation, enfin c'est ce qu'elle me disait il y a encore quelques jours, elle a pu bénéficier des infrastructures du Krebs de Bourges, où elle a pu rencontrer les équipes féminines qui étaient déjà sur place, elle a pu rencontrer l'adversaire justement d'Avina Michel qui est à peu près le même morphotype que Hammer, bénéficie aussi de l'assistance des boxeurs du coin, elle a évidemment aussi compété son entraînement chez elle auprès de René Cordier. Et on écoute la Marseillaise en l'honneur d'Anne-Sophie Matisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, elle sait que ce soir, ça peut être son dernier combat. Et comme c'est un championnat du monde, titre WVL Super Welter en jeu, on écoute l'hymne allemand dans l'honneur de Christina Hammer. C'est parti. 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 Sophie Matisse d'essayer de raccourcir, d'arriver à mi-distance pour mettre la pression et un petit peu enrayer la machine Christina Hammer. C'est exactement ça Jean-Charles, Tassane Sophie Matisse le disait avant cette rencontre, elle n'aime pas boxer contre des boxeuses plus grandes qu'elle, elle n'a pas l'habitude de boxer contre des boxeuses plus grandes qu'elle, donc je rappelle Christina Hammer c'est 1m81, Sophie Matisse 1m78, donc il va falloir pour Anne Sophie Matisse casser la distance, passer sur les côtés en permanence des accès, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. On a vu cette droite de Christina Hammer qui est passée, vouloir se méfier de ses nombreux accrochages de l'Allemande. Il faut surtout à Anne Sophie Matisse ne surtout pas se laisser endormir par cette Allemande qui a une bosse qui est plutôt lente mais qui est très réfléchie, très posée, donc c'est vraiment à elle aussi d'imposer son rythme, on sait qu'Anne Sophie Matisse est un diesel, qu'elle démarre lentement, là il va falloir quand même accélérer. Et un premier round, tout en chauffe, un round de chauffe pour Anne Sophie Matisse, en round d'observation, elle a eu un petit peu de mal à mettre sa boxe en place. C'est un diesel, Anne Sophie Matisse, on le sait, elle démarre toujours très lentement ses combats, mais elle va monter en puissance. Et surtout, on l'a dit, c'est 13 mois d'inactivité qu'ils peuvent poser dans la balance, en sachant que Christina Hammer, son dernier combat était en mars dernier, donc voilà, elle est plus jeune, et en plus elle est dans le rythme. Oui, ça fait partie des aléas de la boxe, enfin, Anne Sophie Matisse était censée faire un combat, enfin, au printemps, le combat a été reporté puis annulé, et donc voilà, ce combat s'est présenté il y a un mois et demi, et comme c'est une compétitrice, elle a accepté le challenge. Il va falloir qu'elle arrive à mettre en place sa boxe, Anne Sophie Matisse, dans ce deuxième round. On sait, est-ce qu'il tente de prendre tout de suite le centre du ring ? Voilà, donc... Enfin, ce travail du gauche qui est très gênant de la part de Hammer, et voilà, ça y est, on la sent tout de suite un petit peu plus vif sur ses appuis. Effectivement, je pense que René Cordier, dans son coin, a dû lui dire de passer la deuxième, enfin, qu'il était nécessaire de prendre le combat à son compte et de ne pas se laisser endormir par l'adversaire. Travail d'esquive pour casser la distance. Il faut absolument qu'Anne Sophie sorte de l'axe. Toujours ces accrochages de Christina Hammer. René Cordier nous disait qu'elle a un style encore un petit peu amateur, parce qu'elle cherche souvent à accrocher, mais sans travail, sans travailler au corps, sans chercher les flancs de son adversaire. C'est plutôt intelligent de sa part, effectivement, quand elle voit que l'échange risque de durer et peut-être pas son avantage, elle accroche, elle accroche. Elle ne prend pas de risque, Christina Hammer. Tenter de casser le rythme de la Française, ne pas la laisser mettre ses enchaînements en place, parce que ça peut vite devenir dangereux pour Christina Hammer, elle le sait. Exactement. De toute façon, elle le disait aussi pendant la conférence de presse, des vidéos, elle, on a visionné. Enfin, il y a une stratégie qui a été mise en place avec son entraîneur. Donc, je suppose, c'est surtout ne pas laisser les champs s'installer. Ah oui, là, sur la tête. C'est vraiment... On enchaîne les irrégularités, on appuie sur la tête, les accrochages. Est-ce que l'arbitre va finir par dire quelque chose ? On est au deuxième round. Tout de même, très récurrent chez l'Allemande. Et la fin de cette deuxième reprise, où l'on a vu Anne-Sophie Matisse un petit peu plus en jambes, mais toujours en difficulté pour arriver vraiment à toucher Christina Hammer, nettement. Oui, je pense qu'elle a du mal, justement, à trouver sa distance. Enfin, une fois de plus, elle n'a pas l'habitude de boxer contre des boxeuses plus grandes. Elle n'aime pas ça. Ça l'oblige à pratiquer une boxe qui n'est pas la sienne. Mais bon, de toute façon, elle est en train de prendre ses marques. Donc, attendons de voir le reste. Voir ralenti à chaque fois à mi-distance. Elle peut être dangereuse, Anne-Sophie Matisse. On l'aperçoit à René Cordier, son entraîneur de toujours. T'attends que t'es fini ? Bats-toi ! T'es une guerrière ou pas ? Alors, ça va pas attendre que chaque fois que l'arbitre intervienne ? Non, il n'y a pas de stop. Vous attendez qu'il dise stop. Alors, battons un peu. Attendez, René Cordier, des consignes simples. La motivation. Quand on est un boxeur dans le coin, il faut souvent parler peu, mais parler bien. C'est clair. A troisième reprise. C'est Mathisse tout de suite qui semble appliquer les consignes du coach René Cordier. Son entraîneur de toujours, elle l'a rencontré en 1998. Depuis, c'est une belle relation qui s'est installée entre les deux. De toute façon, il l'a fait grandir. Elle est devenue la championne qu'elle a grâce à lui. Surtout, il n'a pas essayé de changer sa boxe ou quoi que ce soit. Il s'est adapté vraiment aux qualités d'Anne-Sophie Matisse. C'est exactement la personnalité de sa boxeuse. Attention, Anne-Sophie Matisse. Là, il y a une série qui vient de passer. Surtout, rester très lucide de la part d'Anne-Sophie. Elle esquive pour casser la distance. Ses crochets courts. Voilà. Il faut faire de ce combat une bagarre. Ce ne sera plus une bataille rangée, mais une guerre qu'Anne-Sophie Matisse doit mener contre Christina Hammer. L'attitude a changé, là, du côté d'Anne-Sophie Matisse. Exactement, Anne-Sophie Matisse, effectivement, qui cherche à cadrer son adversaire. Elle est enfermée dans un coin pour pouvoir ensuite boxer plus facilement. Et oui, là, elle commence à avancer sur elle. Bien hermétique de la française. Elle n'aime pas. Elle tourne la tête, Christina Hammer. Il y a une attitude qui dit. Oui, et bien l'attitude. Eh oui, Christina Hammer, enfin, elle est maligne, cette boxeuse, parce qu'effectivement, on la voit tenir le gant gauche d'Anne-Sophie Matisse pour ne pas qu'elle puisse... Voilà, une fois de plus. Voilà, je tiens. Eh oui, il y a quand même du métier, c'est cette jeune boxeuse. 23 ans, mais déjà beaucoup de vis. Exactement. Eh oui, donc, je tiens le gant de l'adversaire. Je l'accroche, justement, pour ne pas que l'échange dure. Je pense que les conseils de l'entraîneur sont suivis à la lettre pour ce qu'il y ait d'Amer. Cette droite qui est passée, attention, Anne-Sophie Matisse. Regardez la garde hermétique. Eh oui. Alors, Anne-Sophie Matisse, gardez sa garde, même quand on... Enfin, ça, c'est un cas... Et on voit son regard frustré. Ah oui, là, elle est frustrée. Anne-Sophie Matisse, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à boxer. Enfin, Amer ne lui laisse pas le loisir d'installer sa boxe. Elle fait le job pour l'instant, Christine Amer. C'est vraiment le danger de ne pas se laisser entraîner dans ces petits accrochages, ne pas perdre en lucidité, ne pas perdre l'objectif de vue. Oui. On rappelle que c'est un titre, le titre W.O. des Super Welters ce soir est vacant. Christine Amer n'est pas la championne et donc ce titre W.O. restera vacant au terme du combat s'il venait à avoir une égalité au point. Enfin, là, en tout cas, Christine Amer qui reste confiante dans son coin. Enfin, on la voit sourire à ses hommes de coin. Donc, elle est lucide apparemment, elle en a sous le pied, elle contrôle le match pour l'instant. Donc, c'est vraiment à Anne-Sophie Matisse de faire le match, d'y aller. Son entraîneur qui manifestement l'encourage à rester une boxe très élusive, un jab et une petite droite derrière et toujours s'en aller pour rester loin d'Anne-Sophie Matisse. C'est ses points forts, on le sait, on sait que c'est une boxeuse technique, elle a un super bras gauche. Elle en profite, elle sert juste l'ouverture et une fois que l'ouverture est là, hop, elle passera à sa droite. Dans l'absolu, elle n'a rien d'autre à faire. C'est l'avantage des boxeurs qui sont les plus grands, maintenir l'adversaire à distance. Sur Anne-Sophie Matisse, c'est droite, qui passe, malheureusement. Et voilà, et Christina meurt, donc une fois qu'elle a la place de serré, qui accroche. Et oui, là, ça y est, le combat est en train de... La façon de ne pas perdre trop d'énergie dans ses accrochages. Mais je sens de la nervosité chez Anne-Sophie Matisse. Elle est frustrée, on sent qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. Il esquive ce crochet gauche qui touche, mais c'est sans appui au sol. Sans bout de course. Il y a eu pourtant Anne-Sophie Matisse qui cadre, qui cadre, mais qui n'arrive pas à enfermer véritablement son adversaire, qui lui court un peu derrière. Et oui, Logan qui est très mobile, enfin le haut du cœur qui travaille, elle est en esquive. Et voilà, elle place ses coups, elle se sauve. Et les coups les plus nets pour l'instant dans cette quatrième reprise sont toujours portés par Christina Hammer. Mais attention sur ses enchaînements. Attention, Anne-Sophie Matisse peut toujours faire la différence sur un coup. On sait qu'il ne le suffit pas, il ne lui faudra pas plusieurs opportunités. Elle saura à saisir sa chance si elle arrive dans ce quatrième round. Mais c'est qu'elle esquive en bout de course. Voilà. Avec... Hop ! Hop ! Et au corps. Et oui, et là ça y est, il est passé celui-ci. Crochet gauche au corps. Il est passé, je pense que oui, effectivement, Logan a été touchée au... Oh, Christina Hammer a été touchée au corps. Ce sont des coups qui ne sont pas très télévisuels, mais qui laissent beaucoup de traces au fil des rounds. Exactement. Et oui. On voit encore l'attitude de Christina Hammer. Hammer. Ah oui, là je pense que ça peut être aussi une clé de ce match, c'est travailler Hammer au corps. Le couper le souffle et enchaîner derrière. On voit le coup d'œil quand même, le coup d'œil de l'Allemande. Ah oui, effectivement. Ces enchaînements, on varie les angles, on varie les coups, les uppercuts, les crochets, ça passe. Oui, oui, donc oui, effectivement, elle a un panel beaucoup plus important que celui d'Anne-Sophie Matisse. De toute façon, il va falloir pour Anne-Sophie Matisse vraiment passer la deuxième, sinon là, enfin, le match pour l'instant, Christina Hammer est au-dessus. Elle contrôle, elle contrôle. Bagage technique qui lui vient peut-être du Kazakhstan, son pays de naissance. On sait qu'elle est arrivée à un an en Allemagne. Kazakhstan, grand pays de boxe. On pense notamment à Gelady Golovkin qui domine la catégorie des poids moyens, qui remet d'ailleurs son titre en jeu ce soir au Madison Square Garden de New York. On pense également à Zanad Zakhanov, le champion d'Europe des poids coques. Il avait détrôné le français Karim Girfi en avril à Sheffield. C'était sur notre antenne d'ailleurs. Anne-Sophie Matisse tout de suite plus agressif dans cette cinquième reprise. Oui, Anne-Sophie Matisse qui essaye, qui essaye, qui essaye. Qui fait de ce combat une bagarre. Oui, mais attendez, à un moment donné, il faudrait que l'arbitre aussi sanctionne le fait que... Elle est touchée, Christina Hammer ? Elle est touchée, regardez la façon dont elle se relève. Christina Hammer n'a de cesse de tenir le bras d'Anne-Sophie Matisse. Déjà plusieurs reprises, donc ce serait bon aussi de sanctionner. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Elle est complètement sonnée, Christina Hammer, qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre ne l'a pas comptée, elle n'est pas comptée debout. Alors qu'on voit qu'elle a les jambes qui flanches. Oui, on a... Son entraîneur lui enlève son protège-dent. Alors, je n'ai pas vu de coup derrière la tête. Il va peut-être laisser du temps à Christina Hammer de récupérer sous peine d'irrégularité. Alors, il aurait dû commencer à compter tout de même. Il aurait dû commencer à compter. Non, non, non. On rappelle qu'en cas d'irrégularité ou de coup bas, les boxeurs ont un temps imparti défini par certaines règles pour récupérer de ses coups. Ça arrive souvent chez les hommes pour des coups au-delà de la ceinture. Et là, l'arbitre fait signe que c'est un coup de coup de Hansofie Matisse qui aurait causé ces dégâts sur Christina Hammer. Oui, ce serait bien de voir le ralenti parce que je ne vois pas personnellement de coup de coude. En effet, ce n'était pas forcément évident à l'image. Burk est dans son coin, qui semble un petit peu les yeux dans le vague. Donc là, on est en train de retirer les gants d'Hansofie Matisse. Ah oui, on leur tire les gants. Le combat, c'est peut-être terminé ce soir. On va attendre un petit peu. Le combat est sûrement arrêté. Le combat est peut-être arrêté sur une irrégularité par l'arbitre qui n'a pas fait de signe apparent en ce sens pourtant. Apparemment, qui a demandé aux juges autour du ring s'ils avaient vu quelque chose. Apparemment, ce serait... Certaines confusions qui règnent actuellement sur le ring de Dessau. Le coin de Christina Hammer, très attentif. Oui, à l'état de santé de leur boxeuse, c'est tout à fait normal. Sophie Matisse qui a enlevé ses gants. Oui, donc de toute façon, le combat est clairement arrêté. Donc là, maintenant, c'est attendre de savoir ce qu'il en est. Enfin, en tout cas, les raisons qui ont conduit à l'arrêt du combat. Parce que là, effectivement, pour l'instant, on ne voit pas de coup. De toute façon, ce n'est pas sur cet enchaînement. Oui, parce que là, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de coup. Il n'y a absolument aucun coup irrégulier de la part d'Anne-Sophie Matisse. En anglais, la règle, protect yourself at all times, protégez-vous à chaque minute. Oui, mais en même temps, c'est difficile de se protéger en tenant le bras de l'adversaire. Et c'est Christina Hammer qui tient pour l'instant le bras d'Anne-Sophie Matisse. Il y a un moment déjà que l'arbitre aurait dû, en tout cas, l'avertir qu'il est interdit d'immobiliser le bras de son adversaire. Il paye peut-être ses propres irrégularités. On voit Anne-Sophie Matisse et le regard un petit peu interloqué dans son coin. C'est que... Enfin, on attend de toute façon. Enfin, là, il ne nous reste plus qu'à attendre, justement, quelle est l'issue de ce combat. En tout cas, quelles seront les raisons qui sont évoquées pour justifier l'arrêt du combat. Mais bon, comme on disait avant le début de ce match, on est sur les terres de l'adversaire. Donc, voilà, j'ai peu... L'arbitrage, en effet, ne prend pas la direction d'une décision en faveur d'Anne-Sophie Matisse. Il faut bien en avoir peur. Matisse sereine. On attend la décision. Oui, Christina Hammer aussi qui a l'air sereine. Donc, on a dû... Enfin, voilà, qui n'a pas l'air... Bon, apparemment, ça n'a pas l'air non plus trop grave. Elle n'a pas... Enfin, elle n'a pas... Elle n'a pas l'air de trop souffrir. On revoit l'échange litigieux entre les deux boxeuses. Voilà, c'est série de crochets. Et on ne comprend pas... On ne comprend pas qu'est-ce qui a poussé l'arbitre. Et Christina Hammer qui s'accroche, enfin, qui mobilise le bras d'Anne-Sophie Matisse. Donc, je le répète, empêchant la boxeuse d'exprimer, enfin, de s'exprimer. Est-ce qu'on peut parler d'un... En revoyant ces images, est-ce qu'on peut parler d'un coup de sang d'Anne-Sophie Matisse ? Il n'y a pas de coup de sang. C'est-à-dire qu'effectivement, il lui reste un bras libre. Elle travaille en crochet court avec. De toute façon, elle n'a pas d'autre alternative que de travailler en crochet court. C'est assez incompréhensible le sourire de Christina Hammer. Si le combat venait à se terminer de cette façon. On parlait de son moyen d'entrer dans la cour des grandes. Et bien, c'est une entrée par la toute petite porte ce soir. Oui, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est un combat qui aurait pu clairement aller jusqu'à 100 termes. Les deux boxeuses ne sont pas du tout empruntées. Elles ne sont pas fatiguées du tout. Elles en ont encore sous le capot. Et donc, oui, c'est dommage que le combat se termine comme ça. La décision des officiels. La décision des officiels. On a un peu plus de déqualification, c'est bien malheureusement ce que l'on pensait. On entend quand même quelques ciflés dans la salle. Nouvelle championne WBO, des poids super WSDR donc elle devient championne du monde dans une troisième catégorie. Autant le dire, c'est une victoire avec peu de panache, très peu de panache ce soir. Et c'est peut-être ici à Dessau sur un goût amer que la route se termine pour Anne-Sophie Matisse. René Cordy nous confier cette semaine au téléphone, il est peut-être temps pour lui d'envisager la retraite. Alors bien sûr ce sera Anne-Sophie de prendre sa décision. J'ai eu la chance de discuter avec Anne-Sophie Matisse avant cette rencontre. Elle parlait éventuellement d'une revanche contre Cécile Abricus qui est en cours de négociation. Donc je pense qu'il y aurait peut-être un combat avant qu'elle raccroche définitivement les gants. Malgré la fin amer, c'est une belle reconnaissance pour Anne-Sophie Matisse. Elle qui a commencé la boxe en 1998. Rendez-vous contre la boxe féminine professionnelle était alors interdite. 16 ans après, on est très heureux de vous avoir diffusé son combat en direct sur l'équipe 21. Malgré cette fin amer, alors que Christina Hammer se présente pour ses impressions d'après-combat. Forcément déçue on l'imagine. Oui, je pense qu'Anne-Sophie Matisse en tout cas ne méritait pas que le combat se termine comme ça. C'est une championne, c'est quelqu'un qui a faim et qui s'est toujours battu pour avoir des combattantes et des combats à la hauteur de ce qu'elle est. Et perdre un combat comme ça, c'est incompréhensible. Pendant que ce n'est pas facile, vous avez parlé de la préparation d'Anne-Sophie Matisse. Elle a été au Krebs de Bourges mettre les gants avec des jeunes féminines. Christina Hammer, elle a un team professionnel. Elle a pu faire un stage de préparation en altitude en Autriche, dans les Alpes, avec un team qui est capable de payer des sparring partners. Quand on sait la difficulté du quotidien d'une boxeuse en France, c'est d'autant plus difficile de voir la carrière d'Anne-Sophie Matisse peut-être s'arrêter sur cette image. En tout cas, il n'y a pas de quoi se vanter de la part de Christina Hammer. C'est ce qu'on va appeler une petite victoire pour elle. Un sourire. Très bien, ravie de vous avoir fait vivre ce combat d'Anne-Sophie Matisse, qui malheureusement se termine sur une note d'une décision difficile. Disqualification à la cinquième reprise. On retrouve tout de suite Xavier Richeford pour continuer cette grande soirée de boxe sur l'équipe 21. Et à très bientôt sur notre antenne. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Jean-Charles Barrès et Ayassi Soko pour le commentaire de ce combat qui se termine en eau de boudin. C'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas loin d'un scandale quand même sur cette victoire entre gros guillemets de Christina Hammer. C'est clair. Le même combat en France, le coup donné comme ça à Anne-Sophie gagne par KO. On lui fait la même chose à Anne-Sophie comme un meilleur gagne par disqualification. On crée un scandale au coup interdit. Je croyais que l'arbitre tire pour beaucoup. Alors on va voir. Les boxeurs sont dans le...